et bien bonjour à tous et à toutes c'est denardis13 aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre tutoriel pour sur le mode npc donc la première partie était sortie il ya de cela deux semaines dans laquelle je vous apprenais tout ce qui est l'affichage les statistiques et les ias et aujourd'hui on va se retrouver pour les prochaines parties qui va être la plus amusante qui va en l'occurrence est la partie 4 qui va être l'inventaire donc ça va être une partie très courte et ensuite on va voir la partie 5 et 6 qui va être avancée et globale et là ça va être là qu'on va s'attaquer aux quêtes et aux dialogues donc c'est là qu'on va vraiment donner vie à notre npc on commence tout de suite avec la partie 4 qui va être l'inventaire donc pour cette première partie de notre de enfin pour notre partie inventaire donc je vous ai dit ça va être très court il ya que un seul npc pour expliquer tout ça donc comme d'habitude on prend notre petit ou et on va procéder à aller jusqu'à l'inventaire donc ça va être le quatrième onglet et là on voit déjà cette interface donc on peut voir qu'on peut mettre à notre npc une armure banale donc on peut vraiment mettre n'importe quelle armure ça marche aussi avec les modes donc si on veut mettre une armure d'un mode on peut donc là j'ai pas et j'ai juste le mode npc donc j'ai juste mettre ça voilà on peut mettre un plastron un autre un autre npc également des flèches et un arc voilà ça ça va être tout ce qui est basique le bouclier aussi ça va être ça avec un peu des ajouts qui sont faits par le mode npc ou par exemple si vous avez un mode qui ajoute des boucliers pour la décoration vous pouvez lui mettre il va juste l'avoir dans son autre main voilà donc ça va être en fait ça là où il ya le bouclier donc en théorie on met l'épée dans cette main là et un bouclier après on peut très bien lui mettre nous mettre deux épées si on veut que ce soit vraiment un gros guerrier ici c'est pour les flèches donc voilà ça va être tout simplement s'il a un arc minimum xp et maximum xp ça va être l'xp qui va looter quand on quand on tue donc si on peut dire qu'il donne de 0 xp à 100 par exemple ça sera un peu pété d'avoir 100 xp mais voilà c'est c'est pour l'exemple inventaire normal ou pic auto pick up c'est à dire qu'est ce qu'il ramasse bah tout simplement ce qu'il ya par terre et si on a tout un panel de chances de l'out donc par exemple si on veut qu'il outre à un moment deux blocs de diamants on peut définir par exemple qui n'est qu'un seul pour cent de chances de goûter ça parce que c'est quand même un gros lout après on peut définir qui qui peut looter son épée en diamant à 50% donc une chance sur deux qu'il est ça après veut vraiment vous voyez en fonction de ce que vous voulez faire est ce que votre votre npc veut donner un c'est vraiment en fonction de la quête de tout ce que vous voulez donc voilà ça c'était vraiment la partie inventaire qui comme je voulais dit est très courte que du coup on va passer à la partie 2 qui va être tout ce qui est avancé donc la partie avancée la joue ça va être très long déjà on voit qu'on a une interface assez chargée donc on va voir on va commencer d'abord par les rôles donc rôle ça va être ça va être un petit peu le métier donc on peut commencer d'abord par le mettre comme métier trader donc trader c'est tout simplement pour inverser donc par exemple si on veut qu'ils convertissent nos planches de chaînes en planches de chaînes noires on va juste mettre ça et quand je vais dans son interface on peut voir que je peux échanger en fonctionnalités qu'on a en plus on peut ignorer les dégâts donc par exemple si c'est par exemple pour une épée on peut on peut faire en sorte qu'il échange son n'est pas un diamant qui à moitié cassé contre n'est pas en fer par exemple les ignorer nbt donc ça ça va être par exemple si on a des si l'épée renommée donc par exemple si on l'appelle l'épée de la mort et bah si on met ici l'épée de la mort faudra obligatoirement qu'elle s'appelle l'épée de la mort pouvoir la mettre pour échanger en fait ensuite on a followers donc là ça va tout simplement permettre que notre npc nous suivent donc là après il va falloir lui mettre une autre utilité parce que pour l'instant on peut choisir qu'ils nous définissent donc là on peut mettre que pour deux blocs d'or ils nous suivent pendant trois jours donc là quand on va lui donner deux blocs d'or je vais vous montrer ça donc celle là si je l'embauche il va me dire merci de m'embaucher pour trois jours voilà donc ça ça va tout simplement être il va il va nous suivre là pour l'instant ensuite on a banque donc banque ça va être tout simplement donc là j'ai mais j'ai déjà préparé un banque tuto donc là ça va tout simplement permettre de mettre une banque à notre un autre npc donc là on peut stocker tout ce qu'on veut on peut également je vais vous montrer ça là il va falloir faire un petit un petit détournant global c'est ici donc on peut modifier nos banques donc là vous voyez bien que j'ai mon nom donc pour débloquer cette banque il va falloir payer cinq blocs de fer qu'on peut avoir jusqu'à six banques disponibles donc en banque donc on débloque ici on peut l'upgrade avec cinq blocs d'or après on peut avoir une deuxième une deuxième banque ici que là pour débloquer va me falloir cinq blocs de diamants donc un truc je dis cinq blocs de diamants mais j'ai remarqué ça c'est assez particulier donc si je mets cinq blocs d'or ça ne fonctionne pas mais si j'en mets six ça va fonctionner voilà c'est juste un petit bug que j'ai constaté faut en mettre juste un de plus pour que ça fonctionne transporteur donc j'ai créé un transporteur donc on va le mettre dans défaut on va l'appeler par exemple là ça va être les explications donc j'ai l'appelé explication on peut choisir quand c'est qu'il est disponible donc disponible dès le départ après avoir interagé avec le npc une fois qu'on l'a vu donc une fois qu'on est passé à côté du npc donc là je vais mettre valide for start et là quand je vais dedans on peut voir que j'ai mes différents lieux de tp enfin mes différents npc qu'ont comme métier transporteur donc là j'en ai un qui s'appelle présentation et je peux me tp jusqu'ici et on atterrit dans la zone où je fais les présentations et avec mon npc qui est ici on a ensuite mailman donc là il n'y a rien à modifier mais quand on l'ouvre on peut voir qu'on a les mails donc ça c'est tout simple on ne va mettre le nom du destinataire le sujet donc par exemple démonstration j'ai juste écrire des mots pour aller plus vite et là après ça va être notre contenu donc voilà on écrit notre petit message on peut également envoyer un cadeau hop donc là j'ai envoyé un mail à denardi dans ses mail box donc ça c'est les deux mail box on peut voir que j'ai mon machin qui s'appelle des mots enfin mon mail qui s'appelle des mots et je peux le lire et j'ai mon blog de diamants que j'ai bien reçu donc ceci est une des mots voilà on peut le supprimer également un peu donc ça a vraiment une boîte mail ensuite companion vip c'est assez particulier on trouve très peu d'informations là dessus mais de ce que j'ai compris c'est un peu des npc qui peuvent vivre en autonomie donc ça c'est à ce qu'ils savent construire enfin c'est j'ai trouvé très peu d'informations là dessus du coup j'ai pas et je vais pas vous en dire trop mais de ce que je cherche il n'y a pas vraiment d'utilité dialogue on va pas utiliser ceci dialogue on va utiliser les autres ça va être beaucoup mieux et après on a nos rôles donc là il n'a aucun rôle on va passer ensuite au job donc c'est juste en dessous barde il va tout simplement jouer de la musique donc on peut choisir la musique de base donc là enfin ça c'est des sons préenregistrés je vous laisse aller voir mon mon tuto sur comment ajouter des différentes fonctionnalités là dessus après normalement ça devrait être dans la case sand ou au pire je mettrais une annotation exacte pour savoir dans quelle catégorie mettre voilà la on distance c'est à quelle distance il a joué à quelle distance à quelle distance est-ce qu'il s'arrête de la jouer à une certaine distance et donc là par exemple si on est à plus loin de 64 blocs il va arrêter de jouer ensuite on a beacon donc là il va tout simplement jouer le rôle d'un beacon voilà ça après ça va surtout être utile par exemple si notre npc est en mode follower donc là par exemple il va nous suivre il va également servir de beacon donc par exemple je peux mettre que on est un npc qui me suivent et qui en même temps en même temps me mettent résistance au feu par exemple et donc là ça peut vraiment donner une utilité au follower parce que le follower tout seul ne sert absolument à rien mais enfin excepté si vous voulez avoir un ami qui vous suit mais ça vraiment ça pas grande utilité mais après ça va être surtout avec ces genres de d'ajout qu'on va pouvoir lui donner l'utilité ensuite on a gardien donc là on peut voir que dans notre interface on a attaque les animaux les monstres ou les creepers parce que les creepers s'ils vous trouvent il pourra les creepers ils risquent d'endommager la map voilà c'est ça le c'est pour ça qu'on a creeper qui à part et après éventuellement on peut mettre bah vraiment tout ce qu'on veut par exemple si tu que quelque chose en particulier donc là si je veux qu'ils tuent que les joueurs il va mettre on va mettre que que qu'ils tuent pour qu'ils tuent les joueurs voilà c'est c'est vraiment personnalisable ça et donc là dès qu'il va voir un cheval il va les tuer on a item giver donc là il peut tout simplement nous donner un item enfin voilà c'est vraiment c'est vraiment simple donc on peut lui dire qu'il nous donne un diamant timer ça va être donc là c'est en minutes donc par exemple il va nous pouvoir nous donner cet item toutes les dix minutes on peut mettre qui peut donner à chaque fois chaque là ça va être chaque jour donc là on peut dire qu'il nous donne juste des items au hasard tous les items des items qu'on n'a pas etc etc après vous regardez c'est très simple à comprendre les noms sont relativement bien fait du coup on comprend assez vite et là après c'est vraiment si on veut qu'il nous donne qu'un moment particulier donc par exemple on peut on peut dire va voir tel personnage il te donnera un bloc de diamants et donc il nous donnera ce bloc de diamants seulement si on a fait la quête ou le dialogue spawner donc là ça va permettre de faire spawner un npc donc là j'ai tous mes npc on peut choisir d'en faire spawner jusqu'à 6 jusqu'à 6 là c'est ce qui meurt après avoir fait spawn enfin dispawn on target enfin donc est-ce que les mobs sont est-ce que les mobs dispawn une fois qu'on n'a plus le target enfin donc une fois qu'il nous a perdu de vue là c'est la position où les mobs spawn et ça c'est ce qu'il est spawn un par un tous ou de façon aléatoire chunk loader donc il va juste faire en sorte que les chunks soit chargé et puppet je vous en avais peut-être déjà parlé dans la dernière vidéo je m'en souviens plus trop exactement mais ça va tout simplement permettre de modifier la position de notre npc donc par exemple on peut mettre qu'il regarde le soleil par exemple on peut mettre qu'il est le bras qui qui fasse coucou donc après on a animation ici ça c'est important oui ou non donc là vous pouvez voir que au début son bras est ici donc là le bras bouge quasiment pas là on peut voir qui bouge beaucoup on peut choisir la position de départ et la position de fin voilà donc là la position de départ allait tout derrière et là la position de fin est tout au début donc après on peut mettre la position de départ ici voilà donc après on a la tête tout ça c'est plein de petits détails la vitesse donc là est-ce qui va très vite enfin après voilà vous vous regardez un petit peu comme vous voulez on a également builder donc la builder ça va se passer de l'autre côté donc là ça va aussi permettre d'intégrer le structure bloc j'ai juste enlevé ça donc le structure bloc ça va nous permettre d'avoir des différentes structures donc j'en ai construit une entière ici donc le builder en fait on va mettre notre structure bloc ici donc on va le on peut en poser un comme ça on choisit notre la structure qu'on veut mettre donc là on a des infos sur la taille la hauteur la longueur enable donc est-ce que ça va le faire ou pas est-ce que les builders vont vont le regarder ou pas finir faut faut mettre sur non pour faire construire et started oui donc si on met finish finish oui ils vont les builders ne vont pas le construire parce qu'ils vont considérer comme si le bâtiment était fini et commencer non bas là aussi si le start n n'est pas en commencé enfin si n'est pas sur oui les builders ne vont pas commencer les travaux tant qu'on leur a pas donné la consigne y offset là faut faire attention parce qu'en général quand on prend notre les structures elles ont tendance à être la terre un niveau dessus donc faut bien mettre moins un donc là par exemple j'ai mis moins un et du coup là il est au niveau de la terre sinon ça ne va nous mettre un niveau dessus et après on peut le tourner évidemment et donc là notre builder donc là j'ai rien construit dessus c'est tout notre builder qui a fait tout ça et donc là il est tout simplement en train de construire la maison petit à petit donc ça c'est un petit peu pété parce que il a quand même accès à tous les blocs donc voilà après si vous voulez ajouter des des structures c'est tout simplement ici le copy block donc par exemple je peux mettre voilà je faire un truc comme ça après je mets le structure bloc donc là il va demander la hauteur la largeur le nom et après on a juste à sauvegarder donc là je vais pas le faire parce que ça n'a aucun intérêt mais voilà vous après c'est assez relativement facile la hauteur la largeur la longueur et vous avez juste à le mettre dans votre structure vous sauvegarder et vous aurez ensuite accès dans votre builder bloc et ensuite pour finir nous avons le dernier métier qui va être le farmer donc là on a également une démonstration si donc là j'ai un petit ntc qui est en mode farmer donc on peut voir que si je fais pousser les plantes il va tout simplement la récupérer et les mettre dans le coffre donc là on peut voir que j'en avais quatre maintenant j'en ai sept on peut faire également qu'il met soit qu'il est gros drop par terre soit qu'il n'en fasse rien enfin qu'il les garde pour lui donc là quand il le trouvera je vais attendre qu'il remarque voilà donc là il a juste jeté par terre donc ça enfin ça n'a pas grande utilité parce que résultat au final ça et il va les récupérer mais il va les lancer par terre au risque que ça des spawn donc le conseil c'est vraiment d'y mettre put in the chest et comme ça il pourra farmer vos cultures pour vous on va passer ensuite à lignée son donc ça va être ici donc ça ça va être tout ce qu'il va dire donc par exemple quand il nous attaque il va nous dire je je vais t'avoir on peut également mettre player et donc là quand il va m'attaquer donc là je l'ai mis en pacifique mais il me dira je vais t'avoir on a également un terrain clean donc là si je dis bonjour donc là ça va être la personne la plus proche après on peut mettre player ça va être l'avantage à mettre player ça va être plus ciblé en fait c'est que par exemple si je lui dis bonjour ici et qu'un joueur qui est plus près il va dire bonjour au joueur qui est plus près alors que c'est moi qui cliquez dessus donc là si je lui dis bonjour il va bien me dire bonjour denardi donc l'alignée son c'est juste parce que c'est son nom après on choisit bien tout ce qu'on veut qu'il aide et qu'il line donc qu'il aide lines c'est quand il quand il meurt donc par exemple quand il meurt on peut dire à tu m'as eu et quand quand ils nous tu nous il peut dire voilà je t'ai eu j'ai fini par ta voix après on peut mettre l'inéalatoire donc ça c'est vraiment si on a plusieurs de lignes donc par exemple si quand on le voit on peut dire il puisse dire bonjour comment vas-tu on peut mettre aléatoirement on a également les sons donc ça ça va être quand bah voilà c'est très explicite comme nom c'est donc quand il est vivant est ce qu'il va faire un son donc quand il est au repos quand il est furieux donc quand il nous attaque quand il est blessé donc c'est quand quand on le frappe quand bah quand quand il meurt donc ça c'est par exemple on peut mettre un son qui fait relativement peur ou quand il marche voilà c'est après c'est des trucs c'est pareil si vous pouvez les ajouter quand vous trouvez donc par exemple on peut mettre hacker 47 quand ils vont c'est autre chose que j'ai pas pressé c'est quand on va dans line on peut faire en sorte qu'il joue également un son donc par exemple quand on croise on peut faire qui nous qui qui envie de nous tient dessus voilà donc je sais pas si vous entendez bien mais là on entend bien le bruit d'un du fusil qui charge et pour finir les marques et les factions donc ça ça va être cet onglet là et celui ci donc faction c'est tout simplement s'il est agressif amical ou neutral donc agressif dès qu'il vous voit savez il va vous attaquer tel un zombie ou un squelette neutral il va il va vous attaquer seulement si vous êtes l'attaqué avant donc si vous le tapez et bah lui va vous répondre enfin il va il va vous taper également et neutral il va il va rien faire marque ça aussi c'est très intéressant donc on peut ajouter donc par exemple on a différentes questions donc là c'est celui ci si on veut désigner un boss on a également on a plein d'effets donc là on a exclamation c'est un point d'exclamation pointeur ça va tout simplement montrer ce npc donc là aussi pour une quête si on doit voir un npc parmi les autres on peut mettre pointeur comme ça on le distingue plus facilement on a tête de mort donc ça ça va être plus utile si on veut mettre un boss on peut également choisir la couleur voilà si on veut faire un boss on peut bien montrer qu'il agressif et que c'est bien celui ci le boss final et pas un autre après voilà on à la croix l'étoile donc ça c'est une étoile on voit pas le sommet mais voilà c'est une étoile et aucun donc là il n'a strictement rien c'est juste tout ce qui est normal quoi donc après l'avantage c'est qu'on peut en mettre plusieurs donc par exemple on peut mettre une disponibilité pour un dialogue ou par exemple enfin l'avantage c'est vraiment qu'on peut choisir quand c'est qu'on met quel marqueur du coup on en a fini pour cette deuxième partie qui a été avancée on va passer à la dernière partie qui va être globale et qui va être la partie la plus la plus technique et la plus intéressante également on 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 Sous-titrage ST' 501